Tes yeux me racontent une histoire Quand je les vois, quand je les vois Ta peau me récite des poèmes Quand je les fleurs du doigt, quand je les fleurs du doigt Tes lèvres ont un petit goût de miel, de sel je ne sais pas Les paysages défilent quand elles se posent sur moi Ton corps est une ame Aujourd'hui, j'ai une flemme Ça y est, je suis repartie en hésitation Alors que hier, tout allait trop bien Aujourd'hui, je suis repartie en hésitation Pourquoi tu t'as toujours la langue ? Ce niveau de non-respect Est-ce que quand on parle aux gens dans son lit Demain, c'est ses quatre Demain, c'est ses quatre mois Viens, on fait une fête pour ton anniversaire Oui On fait ça ? On fait une fête pour ton anniversaire demain ? Ok, ça m'a reboosté Oh, j'ai l'air si tomber Demain, c'est ton anniversaire Viens, on fait une fête pour ses quatre mois Je me sens vraiment à ça quand je parle à mon chien Oh, merde Demain, c'est ton anniversaire Oui Demain, la pétitrice Deux mois qu'on se connaît Toujours en train de tirer la langue T'es fatiguée On a rendez-vous pour la grosse fiesta L'anniversaire des quatre mois d'Oriès Qu'est-ce qu'on peut organiser demain ? Aujourd'hui, j'ai une flemme Ricardo est encore parti à la plage tout seul Moi, je pense que je vais continuer la peinture Une commande éptique, il faut que j'envoie aujourd'hui Donc, je vais préparer la commande avec vous Je viens de regarder les deux vidéos que j'ai fait dernièrement Je les aime beaucoup Ça me reflète bien, un peu Mais aujourd'hui, je ne savais pas Comment aborder cette vidéo Quel thème choisir pour cette vidéo Je pense que ça va venir petit à petit Vu que c'est le bordel un peu dans ma tête Ça veut dire que c'est le bordel aussi Dans le lieu où j'habite Et c'est le cas, c'est le bordel actuellement Je sais que mes parents pensent que je suis quelqu'un de bordelique Qui ne range jamais rien Mais pour vrai, quand je suis vraiment seule à vivre moi-même C'est toujours très clean chez moi Tout le temps, tout est clean, tout est propre Je pense que je vais changer mes cheveux Tu sais, c'est la meuf, ça fait 36 000 fois qu'elle répète ça, tu sais Elle n'a toujours pas changé ses cheveux Tout est clean, tout est propre, tout est rangé Je pense que je vais continuer cette peinture Mais vraiment, c'est génial Je pense que je vais mettre un fil à ça Et je vais l'accrocher comme ça Il y aura vraiment toutes les illustrations sur le mur Et voilà, la boutique ça grandit Et là, ça fait encore plus lumineux Et là, il faudra que je mette une illustration aussi dedans Parce qu'il n'y a rien pour l'instant Voilà, voilà Ah oui, j'ai préparé la commande Là, c'est où j'ai mis tout ce qui est commandé d'ici Avant de trouver une place beaucoup plus adéquate Avec des étagères, etc Voilà, j'ai encore tout ça d'enveloppe en bulle Mais je pense que c'est parfait Je vais les garder pour tout ce qui envoie de peinture, tableau comme ça Et les tubes, je vais les... Bah, du coup, je les prends pour les affiches Et là, j'ai des affiches qui sont ici Ah, ouais, la rue japonaise Non, là, c'est une propre, une toute clean Yeah Bah, je vais envoyer ça dans ma commande Pouc Signer derrière Mettre dans un tube Signer derrière Rajouter un mot pour remercier la personne Et je pense que... Alors, en fait, j'ai testé du coup Avant ce tube en carton J'avais des enveloppes en format A3 à bulle Ce que je viens de te montrer Je pensais qu'en prenant des tubes comme ça Les peintures arriveront absolument pas abîmées pour certains Parce que ça arrive que le courrier, bah, voilà La poste, fasse pas gaffe Maltraite les dessins Même si c'est à terre écrit, en gros, ne pas plier ou quoi que ce soit Et là, en fait, ça a été le cas pour un des trois tests que j'ai envoyés à ça Qui a été abîmé Et en fait, quand c'est abîmé, un peu plié sur l'enveloppe à bulle C'est pas non plus déchiré C'est juste plié Ça reprend sa forme, tu vois C'est pas au niveau de ce que j'ai reçu comme photo De quelqu'un qui a eu sa commande en tube Et où ça a été abîmé, le carton, carrément Ce qui fait que le dessin, à l'intérieur Était encore plus abîmé que sur une enveloppe Je sais pas quoi faire Parce que ça me paraît rare, quand même, que les tubes soient abîmés J'ai l'impression que ça va être moins fréquent Que si c'était plié dans des enveloppes Mais du coup, troisième solution que j'ai en tête C'est, et que je vais passer commande d'ailleurs Je vais essayer d'envoyer avec des enveloppes en carton Directement Et avec un ruban blanc et rouge là Certifié là, fragile Écrit en très très gros Et je vais voir avec cette troisième solution S'il y a autant de choses cassées ou pas Mais voilà, ça fait chier Parce que c'est pas du tout de mon contrôle C'est pas moi qui met l'enveloppe dans votre boîte aux lettres Donc je peux pas contrôler Et moi-même, ça me fait chier Parce que ça fait une perte d'argent Une mauvaise réputée aussi Donc je suis désolée pour ceux qui reçoivent les choses abîmées J'ai pas la main à la poste en fait Je peux pas savoir ce qui se passe là-bas Et je peux pas contrôler Je fais le max J'ai vraiment le max pour l'envoyer Quand même, la plupart des illustrations sont pas abîmées Et c'est vraiment Généralement, ce que je fais C'est que je garde le nom en tête Et à la prochaine commande Je donne un cadeau Pour un peu compenser quoi Bref C'est parti Je vais signer Stylos Je mets pas mon adresse personnelle Parce que pour l'instant J'ai pas d'adresse Faut payer une certaine somme Somme que j'ai pas spécialement Pour l'instant Je prends le risque d'avoir des courriers Qui retournent à l'envoyeur Et qui retournent je ne sais où Et qui je peux pas récupérer Mais il y a un suivi quand même Il y a un suivi pour savoir moi Où sont les courriers Savoir comment ça se passe Si la personne me douille ou pas Parce que je peux avoir des personnes Qui mentent en disant Bah je l'ai pas reçu Et si je fais pas de suivi Bah je peux pas savoir Si vous l'avez reçu ou non Donc là moi je sais ce qui se passe Mais c'est vrai que quand c'est perdu Bah si c'est perdu Après ça arrive pas souvent Mais pour l'instant Faut que je trouve une solution Pour donner une fausse adresse Je ne sais pas Je ne sais pas Faut que je vois Pour le début C'est vrai que Quand le courrier est perdu Il est perdu Et j'ai un suivi Qui me dit Si vraiment il est récupérable ou pas Et si vraiment tu l'as eu reçu ou non J'aimerais bien C'est mes propres optiques autocollants Pour pouvoir fermer les enveloppes Et avoir quelque chose de plus Personnalisé de ma boutique Avoir des petits papiers Pour remercier Genre une carte de remerciement Avec un design spécial pour ça Carte de visite évidemment Et voilà que des échecs Vagues de ventes sur Etsy M'aide à financer Et améliorer la prochaine Voilà voilà C'était qui déjà Qui avait pas reçu ? Alors Etsy En vrai j'aimerais bien le finir aujourd'hui Parce que j'ai plein de petits tableaux Qui sont en bas Dont un tableau fou noir Un tableau accorénable Et quatre petits formats comme ça Que je pourrais vous envoyer Et mettre en vente sur la boutique Etsy Et j'ai encore ce tableau derrière là Et un autre tableau un peu plus grand En fait pour m'aider J'aimerais que celui-là Aille avec l'univers de l'autre J'ai ramené à côté Pour voir à peu près Qu'est-ce qui pourrait En fait coïncider Allez ensemble Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok nice Allez Là j'ai trouvé un style que j'adore Un peu relâché Un peu où tu prends pas trop la tête Mais en même temps c'est travaillé Tu dis un peu tes coups de parçois Tu vois Bon du coup L'avancée est pas dingue Il y a un truc qui me plaît Mais bon ça c'est à revoir C'est qu'une base base L'oreille part vraiment trop en cacahuète Après ça accentue le côté épineux Genre du perso Épineux Pour qui je me prends Et il y a un truc que j'aime Enfin bref c'est à voir C'est à travailler Et ouais c'est pour pire en pire cette journée Je veux bien être dans un mood Où c'est toujours évolué Passer autre Mais là aujourd'hui j'ai du mal J'arrive pas à me concentrer Mon cerveau est net mort Je pense que je vais juste aller me reposer dehors T'es habillée comment au niveau des pieds ? Je ne sais pas J'ai vu une vidéo tout à l'heure D'une personne qui habite en Corée Américaine je crois Mon rêve c'est de voyager Et de vivre dans plein de pays différents C'est pour ça que je veux pas m'installer définitivement au Canada Ou des trucs comme ça Et en fait ça m'a rappelé ce point Et du coup quand j'ai vu cette vidéo J'ai fait comment je pourrais arriver au niveau de cette meuf Comment je pourrais arriver au point où Toute seule Et du coup je pensais à mes études de game art Peut-être des marchés Enfin je me dis peut-être qu'avec des entreprises Faites travailler en tant que concept artiste dans une entreprise En Corée ça pourrait m'aider Surtout que j'ai fait des années d'études de langue coréenne Et je maîtrise le fou de l'anglais je trouve Et en fait je me suis dit mais non Mais non mais qu'est-ce que tu me chie ? T'es freelance, t'es artiste Tu fais des peintures Donne tout niveau art Donne tout niveau peinture Finis cette putain de peinture Finis toutes tes peintures Et en vrai je trouve que les deux derniers portraits que j'ai fait Ont quelque chose tu vois Ok il est pas parfait Et ok je suis pas la meilleure du portrait Tu veux être peintre Et tu veux voyager avec ta peinture C'est toujours ce que t'as voulu Et maintenant c'est le moment Donc vas-y au lieu de te partir dans les études que t'as fait Dans des entreprises ou quoi Non juste bosse à fond la peinture Au point où tu puisses voyager pour ta peinture Grâce à ta peinture Et ça c'est vraiment un summum de vie idéal Et tout à l'heure je crois que c'était hier Ou avant-hier regardons On me demandait à quel moment de ta vie Genre à quel moment tu te poseras Tu regarderas ce que t'as fait Et tu te diras Ok j'ai bien vécu tu vois La première des idées c'était Bah D'ailleurs en fait j'ai pas trop trop quoi répondre J'ai répondu plein de trucs différents Et la réponse que je donnerais Je pense que littéralement Ce serait quand je réussirais à voyager Et à exposer mon art Quand je réussirais à voyager grâce à ma peinture Quand j'exposerais un peu partout grâce à ma peinture Et je me ferais un nom Internationalement parlant dans l'art Peut-être que c'est gloirement prétentieux Peut-être que des personnes comme ça Qui me connaissent pas Peut-être que quelqu'un qui voit ça Il dit mais meuf c'est dégueulasse ce que tu fais Et dans tous les cas Il y aura toujours quelqu'un qui pensera ça De ce que je fais Il y aura toujours des gens pour redire Il y aura toujours des gens qui te diront Que t'y arriveras pas Que c'est nul ce que tu fais Mais on sait jamais dans la vie Si ça se trouve avec un malentendu ça passe Tu vois Et si là aujourd'hui j'ai envie de faire des vidéos Et peut-être que ça me fermera des portes De faire des vidéos Mais en tout cas depuis le début Ça m'en a plus ouvert qu'autre chose Et ça m'a tellement apporté Déjà rien que je suis en freelance J'habite toute seule avec un chien Et je peux déjà payer ma nourriture Chose que je pensais pas Sans ça je pense pas Sans Youtube Sans Twitch Sans Instagram Je pense pas que je pourrais vivre Toute seule déjà de base Et je n'ai que 23 ans L'âge et les années qui passent Ça te donne une pression Je pense que prochainement dans ce mois-ci Il y aura une vidéo spéciale dédiée Au temps qui passe Parce que c'est quelque chose Qui me fait peur tous les jours au quotidien Et surtout d'autant plus Quand tu grandis Et d'autant plus Quand t'as des projets artistiques Qui n'évoluent pas Ou qui avancent pas Ou que t'as l'impression Qu'ils n'avancent pas Mais c'est pas parce que t'as l'impression Que ça avance pas spécialement Regardez Regardez comment j'ai évolué Dernièrement sur Instagram Sur Twitch Sur Youtube C'est pas Comme je disais dans la vidéo hier Je me peignais un peu En mode ouais C'est pas ouf Mais c'est quand même pas mal Et ça se trouve D'un coup comme ça Ça poussera Et ça grandira Pour je ne sais quelle raison Pour X raisons Dans tous les cas Faut que je travaille à la peinture Et faut pas que j'oublie Que c'est mon but Genre faut pas que j'oublie C'est ça Et c'est ça depuis des années Et c'est pourquoi je suis là Et c'est pourquoi je suis partie en art En game art C'était pour faire L'art numérique en fait Pour savoir comment Je sais que les nouveaux musées Dernièrement Tout ce qui part dans l'art numérique C'est le nouvel art Je pourrais te dire Donner un nouveau mouvement Pour moi ce serait ça Et j'ai voulu apprendre ce mouvement Et mélanger un peu L'art nouveau Enfin l'art traditionnel A cet art technologique Je sais que mon ex Se foutait de ma gueule A chaque fois que je disais ça Genre tout mon ancien groupe de potes Croyait pas en moi Et dès que j'évoquais ce sujet Dès que j'évoquais cette phrase J'avais masse réflexion Masses blagues et tout En mode mais what Qu'est-ce que tu chies meuf Dans tous les cas Je pense Et je crois En moi En mon art Et il faut juste Que je continue à travailler Faut juste que je fasse Que je produise Parce que je produis pas assez clairement Je produis clairement pas assez Donc là Ouais Faut que je produise Ce niveau peinture Parce que C'est beau le digital C'est beau le carte tarot J'adore ça Vraiment C'est mon kiff C'est ce qui me permet de vivre Ma boutique est ici etc Mais au final Qu'est-ce que je veux vraiment C'est devenir artiste peintre C'est vraiment mon but Après si je suis artiste numérique Et je publie Et j'ai fait des expos Sur le digital Y'a pas de soucis Mais De base Ce sur quoi je passe Des années Depuis que je suis née C'est la peinture Je travaille à la peinture Depuis Je ne sais quelle année Où je ne sortais pas Je n'avais pas de potes Je passais mes nuits Et mes nuits blanches A peindre Pour des trucs pas fous Et après Je ne dis pas qu'il faut faire ça Non plus pour réussir Clairement C'est juste Du hasard Des fois Beaucoup d'hasard Beaucoup de boulot Des fois ça tombe dessus Sans savoir Et des fois Il faut try hard Et je veux try hard C'est pas toute seule Au fin fond de ma Bretagne Qu'un musée à Séoul Ou un musée à New York Ou à Los Angeles Viendra Eh on veut exposer votre art Tu vois En tout cas Qu'est-ce qui me permettra De réussir là-dedans C'est d'en parler Sur les réseaux D'exposer beaucoup De beaucoup Communiquer Donc il faut aussi Try hard La communication Ce qui était clairement Pas mon point Mais je pense que Petit à petit J'évolue là-dedans Mais c'est dur En vrai C'est dur de communiquer C'est dur D'essayer d'attirer les gens Sur ce que tu fais Et je pense qu'en tant qu'artiste débutant C'est la première des bases Et je pense que La plupart des gens Qui regardent ma vidéo Si vous êtes A peu près Sûrement pareil Dans le même cas A vouloir essayer D'attirer les gens Sur ton compte Insta Ou que sais-je Je pense que Ouais Je pense que Dans les prochaines vidéos Vous allez me voir Essayer de démarcher des galeries Et je pense que Comme dit les dames à fouf Je vais faire un mood board Avoir un truc Qui me dit Et c'est ça ton but meuf Je veux Parce que ça fait des années Que je parle de Séoul Ça fait des années Que je suis à fond dans la Corée Parce que j'adore la Corée J'adore les pays asiatiques C'est très très grosse passionnée Je sais pas si tu connais Laurent Cassias sur Youtube C'est mon Youtuber Fav Depuis des années Je l'ai suivi Quand il commençait A partir en Australie Parce que mon gros rêve De base c'était l'Australie Du coup je l'ai découvert Comme ça Il y avait presque On était 300 personnes A le suivre Maintenant il a explosé Il vit en Corée Marié avec une Coraine Qui est enceinte Enfin bref L'évolution d'une vie Et c'est ouf D'avoir suivi ça Et en fait Je connaissais pas du tout La Corée Du tout Du tout Et je suis tombée fan De ce pays Suite au vlog De Laurent Cassias Ah Richard Vas-y McDo D'ici Deux ans Il faut qu'au moins J'ai voyagé Et que je suis allée En Corée Je me donne deux ans Pour aller en Corée Mais pour l'instant L'important c'est le McDo McDo On a l'Amérique Ici avec nous Je suis passée Une conversation Hyper philosophique Avec McDo Philosophique Philosophique Je suis en train De tourner Enfin De montage De la vidéo Je me rends compte T'as vu le temps Qu'il y a autour T'as vu le temps T'as vu mon pull Genre Vous êtes en pleine canicule En train de mourir de chaud Bah Nous voilà Nous c'est ça L'été en Bretagne Voilà Dato C'est encore moi Je suis en train de regarder Du coup Le fait de se filmer Entre bouffer un McDo C'est particulier Et en fait Tu te rends compte Que pourquoi j'écarquille Autant les yeux Quand je bois Je toujours Pourquoi je fais ça Je vais arrêter une vidéo Je peux faire l'alphabet En autant Et je route sur commande C'est une de mes fortes qualités Ainsi que faire le clignotant Il y a dit que je faisais pas bien le clignotant Mais je le fais vraiment très bien Je suis en train de faire le clignotant